re coucou tout le monde j'espère que ça va alors j'en étais à où à ton avis je vais te montrer on était pratiquement là attends non 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 c'est pas comme ça qu'on commence l'épisode body arrête arrête il va encore dire que tu fais des conneries non plus sérieusement donc j'ai un objectif ici d'accord on va se rendre rapidement il ya pas mal de followers à gagner suivre la mission parfait donc je crois que c'est la troisième et dernière de cette de cette lignée je dirais allez on y va cette fois ci je fais le bon saut oh c'est quoi cet arbre en carte au lolo non 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 franchement cet arbre là a été bizarre on va rien dire on va rien dire donc je vais essayer de faire un truc c'est non les armes j'allais dire j'allais acheter des armes ça sert à rien est ce qu'il ya un train tu crois ou pas pour l'instant je l'ai pas forcément bien vu en tout cas c'est très efficace oh tu es où comme ça oh lolo il est fou le mec il voulait sauter comme ça donc nous en fait on est juste à côté donc je veux voir s'il n'y a pas un endroit que je peux sauter inquiète je vais finir par réussir alors moi je dirais oh lolo il a fait de me vraiment rentrer dedans cette fois ci ok on peut passer par là parfait et c'est bon le pauvre je l'ai renversé le pauvre le pauvre c'est bon nous sommes arrivés donc tout est bon j'ai les bonnes armes j'ai tout bonjour bonjour robot cool à moi m'avait dit d'en prendre qu'est-ce que c'est encore cette connerie il ya plus qu'à savoir où je l'envoie cherche l'espace sécurité c'est pas loin d'après les plans c'est protégé contre les IEM par une cage de faraday donc ça marchera que si t'arrives à faire passer junior jusqu'au fond ça va être n'importe quoi à mon avis ce truc là alors qu'est ce qu'il faut faire attends je regarde ouais je m'en doutais donc faudra qu'on s'amuse avec les caméras après pour débloquer l'accès ok attends je regarde il n'y a pas de soucis on va essayer d'en trouver un attends parce que le gars il est en train de dormir le petit rigolo et c'est tout un petit bordel quand même leur truc ok donc ça c'est ouvert eh bah dis donc je pensais pas qu'ils avaient mis un système de sécurité aussi aussi sophistiqué ok bon écoute on va s'amuser un peu avec les caméras je pense que là je viens d'ouvrir même pas attends non parce que t'as fait n'importe quoi Boudji c'est ouvert cette fois ci non c'est pas trop là qu'il faut que tu le fasses l'interrupteur il doit être quelque part attends l'interrupteur pour moi il relie où là en fait ? bah derrière comme tout à l'heure je l'avais fait pourquoi je peux activer ce truc là attends ? ah oui bah oui c'est le mien je crois que c'était encore un autre qui m'avait placé à côté quoi pour que je puisse le dégager ah ça y est la trappe elle a dû se fermer mais c'est pas trop ça eh bah dis donc on va bien galérer avec ce truc en tout cas là on a déjà poussé la trappe aussi je devais faire un truc tout bête alors ce truc là voilà c'est vraiment des rigolos quand même il a pété un câble le robot il fait aïe 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 non mais t'es sérieux toi le robot là ? il a gueulé ? le robot vient de lâcher un... il vient de gueuler j'y crois pas toi tu es où comme ça ? attend oh là là c'est tout un détour attend il m'a embrouillé le cerveau là attend là je peux pas non plus j'y crois pas comment il est bête ce robot je te jure c'est trop marrant ah là ils m'ont fermé l'accès ok pourquoi il me demande de passer par là en fait je n'ai plus de repère Donovan je n'ai plus de repère je m'étonne moi aussi j'ai plus de repère avec ces conneries d'accord ah tiens ça fallait y penser ce truc là rien que pour ça j'ai envie de refaire le circuit pour ces conneries mais c'est quoi leur bêtise ? j'y crois pas le robot il est trop marrant auprès du jour auprès du jour ils ont pété vraiment ok Junior est en place tout le monde dit bonne nuit à Junior bon bah c'est parti il faudra qu'on trouve une entrée donc j'aurai vite fait où est-ce que c'est faut qu'on soit discret qu'est-ce que c'est là-bas ? attends attends ça ça peut être intéressant justement de faire un tour on va aller vraiment en douceur parce que je sais pas ce qu'il y a dans le bâtiment ok qu'est-ce qu'on a ouvert là ? ah je crois qu'il y a un mec là un individu non ? un petit robot merci pour la batterie donc le système il a l'air de monter un peu plus haut ok bah écoute on va voir on va jeter un petit coup d'oeil ouais bah ça s'en fout de la connexion donc là il y a quelque chose à faire bon pas à faire mais en tout cas je sais pas il nous a envoyé vers ici où est-ce que tu vois que ça amène tout ça ? donc en fait ils vont déverrouiller un truc pour trouver en fait rien du tout non mais c'est une vraie blague en fait ok pas de soucis je m'en souviendrai de cette belle cette belle crampe allez ouverture de la porte attends je vais essayer de me mettre maintenant à couvert parce qu'on sait jamais sur qu'on va tomber attends je les teste comme ils courent comme ça donc là-bas il y a quoi ? il y a un garde ok le corps tu peux pas le transporter c'est ça qui est un peu dommage en mode furtif tiens mon premier trophée en mode furtif t'es sérieux là ? je veux que tu te charges tout ça personnellement mon frère bip bip ploum hé vas-y c'est quoi cette merde ? ça n'a pas marché ah parce que comme un con j'ai dû me tromper le truc on a eu de la chance quand même qu'on a réussi le corps à corps bon bah ça part déjà en couille là je suis désolé mais je voulais faire un peu de furtifité mais c'est loupé c'est juste un truc de dingue tous les gardes qu'il y a regarde derrière tout ce qui va encore arriver regarde derrière tous les points regarde tous les points je passe en mode compi ça va je vois pas trop bien en fait où est-ce qu'ils sont si on se mettait là encore un autre s'il vous plaît je profite pour recharger encore quelques-uns je suis obligé de compter putain à l'aide quelqu'un tire des coups de feu où est-ce qu'il est lui un coup de merde on y va au serveur putain mais ils mettent des mecs n'importe où bon bah on va recommencer à partir de je sais pas où ah mais là franchement il y a beaucoup trop de mecs dans la zone donc faudra vraiment la faire très furtif je sais pas si on pourrait envoyer le petit robot ça pourrait peut-être nous sauver la vie parce que vu le nombre de gardes je n'ai pas trop envie de faire le con ah tiens ça nous met ici ok bah écoute je veux pas m'embêter je vais faire un petit peu comme ça on va voir comment ça peut fonctionner attends faire gaffe oh putain la portée de merde oh non 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 j'étais trop bien là tu vois on était vraiment proche sans être proche attends on va prendre le truc parce que j'en aurais besoin juste après je pense qu'ici on peut le faire diriger le drone et c'est reparti on refait la même chose donc on va essayer de voir normalement la portée elle est bonne cette fois-ci le terminal de portefeu putain il est à perpète les oies voilà il faut la jouer comme ça parce que si tu peux pas te permettre d'arriver un peu en mode je veux fusiller tout le monde vous avez vu la preuve donc la caméra tout est bon je regarde ah sûrement que je peux le faire ouais je peux putain trop bien ah ouais non parce que j'allais dire si tu dois y aller encore manuellement comme pour le coup de la fusée ça va être galère voilà c'est parfait marcus hors de portée oh les connards donc c'est à marcus de jouer maintenant un rôle important ah ça fout les boules quand même bon bah quoi qu'il arrive cette mission on peut pas se permettre la portée elle est là il va nous détecter tu vas voir le problème c'est qu'ils sont trop nombreux quoi tu vois faut que je sois juste à la bonne portée quoi après voilà la grosse merde on y est presque putain c'est juste la batterie qui pose problème maintenant ça c'est tout un bordel en plus ils veulent vraiment que je rentre dans la salle du serveur et le cadavre va être découvert dans pas longtemps ça ça sent les emmerdes faut que je sois vraiment plus malin que allez dépêche toi vole moi ça on s'en va tout de suite d'ici ah oui ok Ray j'ai quelque chose pour toi ah ouais c'est pas rien ça va prendre un temps fou à analyser normalement t'es pas loin d'un ascenseur privé dans le bureau de la PLG mon plan indique pas où il mène ce qui signifie que c'est exactement ce qu'il nous faut bonne chance Bodhi ouais ça sent la galère là donc c'est là où c'est ça oh tiens encore des gardes ce qui est bête c'est la batterie je l'ai pas entièrement rechargé je peux pas y aller parce qu'il y a l'autre c'est un coup de chance quand même quand j'ai speedé un peu faut que je fasse gaffe je sais pas combien tu crois qu'ils sont de garde c'est des ouf quand même leur mission là ça va il en reste un peu peut-être si c'est un ça va on va attendre un peu ça pour être vraiment vraiment sûr putain la détection à deux balles et voilà ils arrivent tous maintenant vite que je me casse maintenant je te jure heureusement qu'on a réussi à vite s'enfuir quoi Marcus deux mots sur les données que tu m'as envoyé apparemment le plan sur dix ans de Tidys est élaboré dans un labo prototype ok on va voir ce qu'ils cachent au moins six et tu fais tout péter ce que Rens essaie de dire c'est qu'il faut absolument qu'on trouve des preuves qui montrent que Tidys est mêlé à des trucs pas clairs ouais techniquement dit comme ça c'est mieux ok oh mais vas-y regarde tous les gardes ah non c'est tout le système de sécurité pardonnez-moi je me suis mal exprimé ok je suis dans un abri anti-atomique de la taille d'un parking souterrain vous avez rien d'autre sur les labos ? tu vas te retrouver devant une énorme porte métallique mais j'ai pas la moindre idée de ce que tu trouveras derrière on verra quand j'y serai au bout d'un blindage capable de résister aux attaques balistiques les plus puissantes et cela en situation de combat dans le cadre de la sécurité intérieure ces nouveaux modèles seront en mesure de résister avec facilité à des attaques impliquant projectiles de petite taille cocktail molotov et autres armes improvisées au cours des deux prochaines années taille 10 commencera les tests sur le terrain des capacités offensives et défensives de nos robots autant dans le cadre domestique que militaire côté d'une précision exceptionnelle et de réflexes inégalés nos robots représenteront une alternative plus sûre aux soldats et aux forces de sécurité bien que les capacités offensives de nos robots de surveillance actuelle soient limitées nous projetons de les améliorer afin qu'ils puissent avoir un rôle beaucoup plus actif dans les zones de conflit au cours des années à venir nous testons actuellement leur résistance aux dégâts en situation de contrôle des foules des négociations sont également en cours avec Galilei afin de développer des modèles spéciaux pour leur programme spatial ça va c'est juste un peu des tarés quoi ah ouais j'ai enregistré tout un tas de trucs avec des robots dans tous les sens vous allez pas le croire c'est exploitable pour nos vidéos taille 10 et bloom veulent implanter le city os dans des robots armés et s'en servir contre des civils ça vous rappelle rien ouais ça recommence quoi comment ça fourrer des big data dans une machine de guerre c'était le rêve des premiers ingénieurs de bloom à l'époque où on planchait sur le city os j'ai tout fait pour que le projet soit enterré mais je savais que ça ressortirait un jour ouais je comprends pourquoi t'es autant motivé ouais j'avais déjà quelques soupçons mais là on a quoi les greviers allez Marcus sors de là deux secondes j'ai encore un truc à voir je vous tiens au courant c'est un sacré bordel tout ça hein voilà donc de l'autre côté ça va être exactement la même chose sauf qu'il faudra qu'on redirige l'électricité de ce côté là voilà donc on a bloqué un système et un autre malheureusement n'est pas alimenté pour l'instant c'est pas grave c'est un peu plus grave là alors je regarde un peu ok comment tu peux alimenter les deux en même temps bah c'est simple hein tu fais ça alors là on va faire de ça notre priorité ok c'est bon ouverture regarde moi ce bunker magnifique système activé âme activée oh putain les gars c'est ouf qu'est ce que t'as trouvé ? ho 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 mortel putain Et là c'est parti, détruire maintenant les autres trucs, on va rigoler. C'est quoi ça ? Non ça marche pas, attends je regarde. Ah c'est des vraies gardes par contre là ! J'avais raison qu'il fallait tirer sur le toit. C'est un peu particulier leur shoot là, elle peut s'accrocher tu crois ou pas ? Voilà je l'ai écrasé comme ça c'est fait. Ah c'est juste un bordel que je comprends plus là, je te jure. Bon il est où mon objectif la body ? Désolé pour le tourniquet que je suis en train de bouffer en ce moment mais ça fait partie. Regarde ça, ça se fait. Et tu peux rien faire en fait, attends. Ça se fait que je peux pas le détruire ce truc là. Peut-être que c'est là-haut c'est pour ça. Ecoute je m'occupe des priorités. Voilà comme ça on tue rapidement les gardes. Attends. Bon ça se fait que je peux détruire certains trucs et pas d'autres. Voilà c'est bon. Ah parce qu'il faut viser le truc d'incendie. D'accord. Donc tu tires pas n'importe où en fait. Celui-là je l'avais bien tiré tout à l'heure. Attends. Ça va pas être forcément évident de bien tirer. C'est pour ça qu'ils m'ont mis des murs. Tu vois. Et le dernier et on en parle plus. Comme ça c'est réglé. Ouais faut monter en fait sur les murs. Bon de petits vicieux. Objectif. Ça marche. Je me dirige vers les prototypes. On a un problème. La porte qui mène au serveur de secours est toujours fermée. Je m'en occupe. T'as qu'à détruire les prototypes pendant que je m'occupe de la porte. Je compte sur toi mon pote. Ok donc nous allons péter tous les prototypes. Il y a pas mal de trucs à se faire. Comme conneries là. Bah dis donc c'est toute une armée qu'ils ont en dessous. C'est bon. La porte est ouverte. En principe il devrait y avoir un ascenseur. Débrouille toi pour accéder au serveur de secours. Au niveau moins 3. Un ascenseur ? Pourquoi faire ? Pense juste à tout bien exploser comme il faut. Alors t'inquiète pas pour ça je suis assez doué. Ça y'a pas de soucis. Ça franchement c'est gentil d'avoir pensé à moi pour la démolition. C'est mon point fort dans les jeux. Où je fais que des conneries de toute façon moi. Hé 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 hé. Bon. L'ascenseur. Bon faut qu'on passe. Par là bas. Ça c'est un sacré bordel quand même leur truc hein. Je suis sûr qu'ils vont me sortir un robot aussi presque pareil identique. Qui sait ? Tout est possible avec eux. Allez on fait tout l'alimentation. Franchement là on a bien détruit tout ce qu'il fallait. Il en reste encore peut-être quelques-uns. Ça y'est c'est fait. Il a trop raison en plus. J'aurais dit la même chose. Yo. Marcus. Faut absolument que tu vois ça. C'est ni plus ni moins que du porno pour ingénieur. Attends. Apprentissage artificiel, nanotechnologie, ray gun. Mortel. Hé. Je savais que ça vous plairait. Quoi c'était un cadeau ? Euh ouais. Ouais. Putain ouais. T'es comme le Père Noël mais en plus crade et moins gentil. Ho ho ho. Joyeux Noël monde de petits cons. Hé vous êtes prêts ? Si Tara va publier la vidéo. Euh. Comparé à d'autres géants de la Silicon Valley, Tydis passe inaperçu. On l'entend très peu parler d'eux dans les médias. Ils opèrent à huit clos, bien à l'abri des regards indiscrets. Tête sec a mené l'enquête. Et les résultats sont alarmants. Tydis se sert de vos impôts pour financer des machines de guerre. Aujourd'hui, un prototype de combat a saccagé leurs propres complexes. Ce qui trouve son potentiel destructeur. D'ici dix ans, ces machines seront déployées sur le sol américain. Si vous ne vous manifestez pas dès maintenant, ils construiront une armée pour vous faire taire et vous forcer à obéir. Tydis est associé à Bloom pour s'autoriser l'accès au City West. Et Bloom a vendu vos données personnelles et s'en servira contre vous si ce projet n'est pas avorté. Nous ne resterons pas sans rien faire. Tête sec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Allez, on va vite regarder ce que tu as là-dedans. Avant que tu colles toutes les pages. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Ok, à plus. Et bah voilà, c'est cool. Attention, il y a un truc à proximité. C'est vachement à proximité, ça. Est-ce que j'ai gagné des points, tu crois ? Parce que je n'ai pas fait gaffe en fait. 12, ça va, c'est cool. Oh, une araignée. C'est quoi ces trophées ? Alors, je regarde un truc. Les mecs les plus durs, il faudrait qu'on aille chercher justement ça. Ça, ça sert à quoi ça ? D'accord. Donc ça, je ne l'utilise quasiment plus. Bonne prise. Qu'est-ce que tu as amélioré toi, sincèrement ? Est-ce que tu as amélioré ? Attends, je crois que je vais mettre des trucs pour le drone. Des petits paquets en fait. Non, ce n'est pas trop ça que je veux. Attends. Elle est où la fameuse livraison ? J'y pète un plomb. Le boost, on ne l'aura pas. Il faudra que j'aille le chercher un peu plus tard. Ici, pour les véhicules, tu me diras qu'on peut vraiment faire tout partir un peu en couille. Oui, c'est ce qu'on veut. Donc on verra ce qu'on en fera de cellules-là. L'hélicoptère, c'est pareil. Si on veut tout simplement s'en débarrasser, ça va être possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Exploite le trafic. Là, ça fait quoi ça ? C'est ça qu'on devait voir la dernière fois. Bah écoute, vous savez ce qu'on va faire ? On va se laisser là. Et plus tard, on va chercher encore quelques clés de cryptage. Et du coup, je pense que ça peut devenir intéressant. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites, franchement ? Non, je voulais être gentil un peu avec les flics. Mais bon, après j'ai dit, écoute, on n'a pas non plus à faire toujours des dégâts. Et là, je rigole si j'ai beaucoup plus dans... J'en ai 12. Ok, ok. Bon bah les amis, voilà ma nouvelle voiture pour l'instant. Mon fourgon vient d'arriver. Allez, on y va, c'est parti. Et on se retrouve tranquillement pour la suite, ok ? Donc bien évidemment, je vous ferai aussi du secondaire, du principal, un peu de tout quoi. Voilà, je conduis vraiment exprès comme ça. Excuse-moi. Espèce de taré ! T'as vu ? T'as vu ? Il a reconnu qui j'étais. Voilà. Donc à plus tard. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada